On s'intéresse beaucoup à l'interface entre terre et mer. Donc ça, ce sont deux volets différents, mais qui en fait vont utiliser les mêmes techniques. On va isoler les organismes présents pour faire de la génomique. On va faire des études physico-chimiques des sols et des eaux qui sont au niveau du trait de côte. On va faire des recherches de métabolites dans l'ensemble de ces échantillons. On a aussi des cartes satellites, on a les cartes des courants au niveau de la zone de contact, qui vont nous indiquer comment les composés diffusent et vont être répartis dans la mer au niveau de la côte. Et on va croiser toutes ces lignes d'études différentes pour essayer d'avoir une image globale. D'une part, de la liste des composés chimiques qui vont être drainés du sol vers la mer, et de leur concentration en mer, et associer à ça les fonctions biologiques des organismes que l'on a. ... ... Nous sommes en train de choisir nos sites qui nous allons faire des samples. Nous prenons 9 samples à trois distances différentes de l'île, et nous pouvons voir comment le sol changement si nous moveons de l'eau à l'inlande. Nous distribuons les outils pour des analyses chimiques et biologiques, donc nous pouvons voir qui est vivant dans l'eau, ce qu'il est, comment le sol est, la santé de l'eau, et si il y a des pollutions ou autre, qui affectent la façon dont les microbes et autres organismes vivent. Les bottes de l'Ontara et ce que nous avons ici sont exactement les mêmes, except que le déploiement est différent, car nous utilisons les bottes manuellement, et l'Ontara est ouvert automatiquement. C'est un système de filtration pour filtrer l'eau à l'eau. L'idée, c'est d'obtenir les grandes particules, et puis d'obtenir le plus clean l'eau que nous pouvons obtenir. Le système est aussi dans l'Ontara, ils filtrent l'eau à l'eau. L'idée, c'est d'avoir un protocole standardisé pour comparer. On vient processer les sédiments. On échantillonne principalement tout ce qui est méta-BGT, c'est tout ce qui est ADN. On va avoir tout ce qui est chlorophylle, paramètres organiques, et certains paramètres, type la porosité et la bagniométrie, pour avoir un état des lieux de ce qu'on trouve dans le sédiment. Et du coup, là, on vient de terminer, et nos échantillons vont partir à l'EMBL pour être analysés d'arrière. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?